Donc ce grand couloir pas si sombre que ça, c'est normalement la suite du niveau. Salut à tous et bienvenue sur Resident Evil 4 ! Mais nous on va aller là... Ah mais j'avais pas vu qu'il était si voûté le marchand en fait. Faut dire qu'il a un sac un peu... Justement on va aller là. Là c'est... Ce que j'ai appelé à Darafoire l'interville du marchand. Intervillo el der Markanto... Parce qu'en fait, alors attends je vais juste vérifier ce qu'il y a là-haut, je trouve ça bizarre cet escalier. Puisqu'en fait oui, à la manière de Dead Space d'ailleurs, où il y avait un moment, un mini-jeu... Un mini-jeu qui nous permettait de grappiller des points, vous savez, un jeu de tir sur cible. Et bien là, enfin, il y a la même chose en fait. Donc allez, on y va et ça me permettra de gagner des... Des pesetas et euh... Je suis pas sûr... Mais il y a peut-être des trucs exclusifs à gagner. Donc voilà. Un peu particulier. J'ai une m'offre... Ah non, j'ai rien dit. Dans ce jeu, tu dois utiliser les armes que j'ai sélectionnées. Étrangers. Stranger. Choisis le type d'armes étrangers. Et du coup, je vais devoir faire les deux. Parce que c'est un défi différent pour le tir rapide et la précision. On va faire le tir rapide. Voilà. Ah, tir rapide, c'est ça pour eux ? C'est le... D'accord, ok. Bah... Si tu veux. Evidemment, les armes sont pas à moi dès que je quitte la salle. Dégage-la, c'est... Elle s'est trouvée un coin, elle est bien. Dès que je quitte la salle, on me les reprend. Euh... Attends, c'est quoi ça à prendre ? Entraînement au tir. Règle du jeu. Vous recevrez des prix en marquant plus de 1000 points. Les points bonus seront attribués pour les tirs dans la tête. Une cible sale hasard permettant de gagner beaucoup de points peut apparaître près des coups au but successif. Si vous tirez sur une cible d'Ashley, vous perdrez des points pour... Prix. Un bouchon de bouteille vous sera attribué tous les 1000 points. Attention, c'est comme dans Fallout. On te paye. Alors c'est pas des... C'est des bouchons de bouteille. C'est pas des... Des capsules. Vous gagnez des bouchons de bouteille spéciaux lorsque vous atteindrez toutes les cibles en bois, sauf celle d'Ashley, ou que vous marquerez plus de 3500 points. Le premier prix de bouchon de bouteille est accompagné d'un socle collector. Attention, il me le faut dans ma collègue. A chaque fois que vous terminez une rangée sur le socle collector, vous gagnerez des points bonus. Il y a 4 rangées en tout et vous avez 4 chances bonus. Ok. Donc je crois que oui, on gagne des statues. Non ? On gagne des figurines, des trucs comme ça. C'est là ? Donc voilà. Donc moi je trouve ça rigolo. Il y a donc une petite cloche pour commencer. Et on a un décor qui date derrière. Euh... Qui me rappelle d'ailleurs plus la mission des Baker dans Horizon Evil 7 finalement que... Que Horizon Evil 4 mais pourquoi pas. Et donc voilà. Bon je sais pas, j'ai pas besoin d'être excessivement précis parce qu'en fait... J'ai le fusil à pompe. Allez temps de recharge. Ah ils sont sympas, ils te donnent un temps de recharge. Ah bah en fait euh... Avoir le fusil c'est peut-être pas top non ? Et donc il faudrait que j'aie... Oh putain ! Il faudrait que j'aie toutes les cibles. Genre à tous une ? Ah putain en plus y'a des mouches partout. Ah merde ! C'est ridicule ! Je me souvenais pas de ça. Je croyais que c'est le marchand qui s'est mis derrière le panneau. Genre il a fait des trous, il se met derrière. Alors bah ouais mais 24 sur 25. Mais le dernier j'ai pas pu. Du coup j'ai eu 2500 points. Combien il fallait 2500 ? Et si je change d'arme ? Parce que là euh... Alors peut-être que j'ai pas rechargé au bon moment. Ouais possible. Alors attends. Bah donc euh... Je vais faire le tir de précision. Bah ouais bah... Ouais on va faire ça au flingue. En fait je gagnerais plus de points parce que je pourrais faire des headshots. Tchouic. Voilà. C'est le genre de truc où on te donne une souris et tu fais ça easy peasy mais... Là putain. Je stresse. Voilà temps de recherche. Pouf. Allez. Bon je pense que comme ça au moins, même si j'arrive pas à tous les abattre, je pourrais au moins faire des 2500 là non ? Oh putain ! Y'a un salazar derrière ! Oh punaise ! Je l'ai eu ! C'était le... Dernière chance hein. Oh un autre salazar ! Ah ! Ah mais c'est toujours le dernier. Il m'échappe tout le temps. 3650 points ! Au nombre de prix. Quatre. Prix rares obtenus ! Ok. Euh... Oh je me souviens plus. Aller faire quoi déjà ? 13... Fichiers. 3500 donc c'est bon. Il fait combien ? Le mec il est en mission. Oui non mais voilà, ce que je disais la dernière fois, c'est pas du tout le moment pour faire ça. Tu vois, t'as d'autres priorités. Genre t'as... Genre t'as un parasite dans le corps qui a éclos. On sait qu'il est en train de prendre un petit peu de masse. Il prend peut-être un petit peu le contrôle de toi, tu vois. Et toi ? T'es en train de faire un mini-jeu pour gagner des bouchons de bouteilles. Tout se passe bien. Sans des priorités. Euh... Une rangée... Vous avez quelque chose... Ok. Alors c'est bon, j'ai réussi ou pas ? Ou je suis obligé de tous les avoir toute la... Ok, alors attends. Quels bouchons de bouteilles ? La première rangée est terminée. Et j'ai gagné ! Oh ! 15000 PZTAS ! Franchement ça voulait le coup. Elle est où là ? Mais c'est... Hum hum. Mais je vois où ? Elle est... C'est rangé là. C'est dans mes... Mes trésors ? Ah ça doit être dans mes 13 ans en fait. Ah oui ! Examinar ! Ah oui ! Alors... Tu sais ça nous spoil quand même le... On n'a pas vu Ada jusque là. Ça nous spoil le personnage d'Ada. C'est à partir de ce moment là qu'ils ont commencé à... À introduire des personnages... euh... Donc je pense que comme j'ai qu'une... rangée... C'est qu'il y a... Il y a d'autres jeux en fait. Il y en a d'autres. Mais il me semble quand même que là j'avais moyen de faire mieux que ça. Bon. Au pire... Allez. Je sais pas si j'ai fait... J'ai tout fait. J'ai pas réussi à avoir toutes les cibles mais... Bah... Osef. Euh... Mais voilà. Je voulais montrer. J'ai gagné 15000 PZTAS. Franchement je suis content. Bon. Ah. He he he. He he. Ah mais quelle cruche bordel. C'est incroyable hein. He he he. Blondasse. Eh oui. Eh putain. Mais les mecs. Ils avaient prévu. Euh... Que... Que du coup euh... Elle crache du sang. Qu'elle s'enfuit. Et elle a été pile poil. Là où il y avait les petites pinces qui l'attendait. Tu vois. Bon. Fin du chapitre. Ok. C'est incroyable. Merci. Ah oui, voilà, j'ai envoyé nos insectes, c'est littéralement ça. J'en avais parlé la dernière fois. C'est un hasard, on dirait quand même ce genre de pauvres gamins qui ont des maladies qui leur donnent une apparence un peu plus vieille. Est-ce que je peux regarder ? Ah, c'est de l'autre côté, je dois trouver un moyen. Et ouais, on va dans un coin très sympathique, avec des ennemis très sympathiques. Je l'avais teasé, hein. Il va falloir que je me sou... Voilà. Donc, déjà, l'environnement est cool. Hein ? Ça a l'air un peu humide. Un peu dégueulasse, je suis sûr que ça fuit à mort. Oui, je me suis chié dessus. En fait, je sais... Je me souviens plus, mais... Il y a les mêmes ennemis dans Resident Evil 5. Et dans Resident Evil 5, ils étaient capables de se rendre invisibles. Et euh... Et je suis pas certain... Que ce soit le cas ici aussi. C'est possible. J'ai pas eu peur, là. Je l'ai entendu vraiment s'approcher de moi. Et euh... J'étais... Je me donnais à lui, hein. C'est... J'aime pas trop ce plan, là. Non ? C'est pas... Ça donnait l'impression qu'en fait... Une des bestioles allait venir me rejoindre. Ouais, mais j'ai pas de... J'ai pas de soin, quoi. Voilà ! Oh punaise ! Attends, j'avais un QTE ! Donc définitivement, ils peuvent se rendre... Invisible. Putain de saloperie. J'aime pas. J'aime pas. Ils donnent... Eux, ils donnent des yeux verts, par contre. Les yeux rouges, d'ailleurs. Ils donnent plusieurs variantes... De cristaux, là, comme ça. Euh... Quasi systématiquement, je crois, hein. Donc c'est intéressant de les affronter, mais... Donc oui, c'est pas... C'est pas Resident Evil 5 qui leur avait donné cette faculté, hein. Il savait déjà... Se rendre... Oh, putain de merde. Oh, putain ! Je... Je crois que... C'est la mort. Je pense que c'est la mort. Aouh ! Aouh ! Ah, le cuir chevelu, euh... C'est très agressif, hein, là ! J'avais jamais vu ça, je crois. Ah, regardez ! Oh, il y en a deux ! Je... Je... C'est bon. Eh, ma grenade... Franchement, je regrette pas son utilisation, là. Alors, du bleu velours... Un œil vert... Du DMP, bon bah, OSEF... Et un œil vert. Ok... Des balles de pistolets ! Dans l'eau. De quoi, euh... De quoi les rendre bien plus performantes, n'est-ce pas ? La poudre, ça ne se mouille pas ! Euh... Bien. Et là, on a rien vu, hein. C'est l'heure, voilà. C'est une grande zone, c'est une espèce de... C'est une espèce de... C'est une sorte de cachot, en fait. C'est quoi, ça ? Il y a un truc qui... Non ? Regardez ! Il y a un truc, là-dedans. Oh ! Putain ! Ils ont des camouflage optiques ! Oh, putain ! Ok... Franchement... Merci ! Genre pas sûr de moi, et surtout quand... Maintenant que je sais que... Ce truc-là pourrait me buter... En un coup, vous savez ? On l'a vu, le one-shot, hein ? Et euh... De toute façon, il y en a toutes sortes de moi, je ne le vois pas. Examinez. Il doit y avoir un moyen de vidanger l'eau. Probablement. Là, il y a une valve. Probablement. Là, il y a... 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 Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu le coup de pied. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu. Eh, viens. Viens, petite salopée. Mais, mais, mais il m'a esquivé. Il m'a esquivé ! Oh, il m'a donné des balles, celui-ci. Pourquoi pas ? C'est des balles, le fusil, c'est plutôt cool. Euh... Une grenade incendia. Hmm. Ça peut être éventuellement assez efficace. C'est des insectes. Ça doit pas aimer le... Pas aimer le feu, ces machins-là. Alors, oh... Ils ont oublié de nourrir celui-là. Hein, monsieur ? Apparemment, il est mort récemment. Vu la blessure, la mort a dû être rapide. Je sais pas si c'était rapide, mais... Putain, on dirait qu'il a douillé sa mère. Il est mort à bouche ouverte comme un connard. Alors, et là... Cette porte est trop rouillée. Impossible de la débloquer. Il y a un truc dedans, on est d'accord. Je m'en souviens plus, honnêtement, hein. Mais il y a un truc dedans. Et genre, je vais me barrer et elle va s'ouvrir, c'est ça ? C'est bizarre qu'il ait pas essayé de l'enfoncer. Alors que là, il... Il l'enfonce comme si c'était une porte en alu, quoi. Mes mots de Louis ? Ah... Certains parasites peuvent contrôler leurs hôtes. Les biologistes savent tous cela. Mais on ignore comment font les parasites. L'étude spécifique de ces parasites pourrait permettre d'en savoir plus sur les pouvoirs des plagas. Et peut-être même d'avoir plus de renseignements sur les victimes des plagas. Les gandos... Voici une liste des parasites qui sont capables de manipuler le comportement de leurs hôtes. De leurs hôtes, pardon. Alors... Dichrocoléum. Après avoir migré dans l'œsophage de la fourmi, la larve de ce parasite modifie le comportement de l'insecte. Le soir, quand la température chante... Chute, pardon. Chante. La fourmi infectée grimpe jusqu'en haut de la plante et s'y accroche avec sa mandibule. C'est le cordyceps, c'est ça ? C'est le parasite... C'est un dérivé de ce parasite-là qu'on a dans The Last of Us, par exemple. La fourmi y reste jusqu'au petit matin. C'est là qu'elle risque le plus de se faire dévorer par un herbivore tel qu'un mouton. On pourrait croire que le parasite manipule le comportement de l'hôte pour arriver dans le corps de l'hôte final. Galactosome. La larve de ce parasite élit domicile dans le cerveau d'un poisson tel que le queue jaune ou l'arboiseau. Après avoir été infecté, le poisson remonte à la surface et attend d'être mangé par les oiseaux marins. Bien entendu, ce comportement ne peut s'expliquer que par la volonté du parasite d'arriver dans le corps des oiseaux. Les sporocytes de ce parasite se développent dans les tentacules. De couleur vive, les sporocytes bougent sans cesse comme un verre. Il est étonnant de constater que l'escargot infecté se place au sommet d'une feuille. Il y est plus visible et a donc plus de risque d'être mangé. Après avoir été dévoré par un oiseau, le parasite achève sa métamorphose en adulte. Et ils essayent de nous faire comprendre qu'en fait c'est quelque chose de naturel, qu'on peut rencontrer dans la nature. Oui. Après les mecs, vous avez créé Resident Evil qui est une licence où il y a des zombies. ça par contre ça n'existe pas dans la nature. Ouais. Ouais ça. Heureusement que du mon petit laser et du coup dès qu'il y a un mec devant moi, je le vois. Cette porte est trop rouillée. Impossible de la débloquer. Alors en fait là je me suis dit dès que je vais ouvrir cette valve, je sais que je vais avoir 150 millions d'ennemis qui vont m'arriver dessus en fait. et euh... j'ai un peu peur. Bon. Euh... Ouais. Ouh c'est quoi ça ? La lampe papillon. Eh ! Ça c'est intéressant du coup parce qu'il me semble que cette lampe, elle se cumule avec les euh... les trésors... Voilà. Les yeux verts que me donnent ces insectes. Donc voilà. C'est ça. Examiné. Donc il y en a 3 normalement types. Il y a le bleu et le rouge. Je crois que c'est bleu et rouge, je suis pas sûr. On verra. Euh... Mais il y a des types beaucoup plus rares. Là on l'a vu, j'ai eu que du verre. Donc si t'as un peu de chance, bah voilà. Ouais mais... Fuuu quoi... Vous voulez pas me donner une herbe rouge ? Allez, hop. Ouais, vidange l'eau. Je pense que c'est possible du zombie pour de vrai. Je défile la science là. Alors... Euh... Des choses... Non... Ouais. C'est quoi ça ? Ah non, c'est juste la torche. Ouais. Je dois pouvoir exploser la torche-bombe. Voilà. Et c'est le moment où... Je vais pouvoir retourner... Normalement. Oh machin vidangeux. Voilà. Et c'était évident. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Mais... Mais il m'esquive ! Mais... Peut-il juter ? Ah ! Ah mais j'aimerais bien réussir un coup de pied là. Tiens. Il met une balle il me reste. Ah mais qu'est-ce qu'il bouffe comme balle ? Ah ! 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 Qu'est-ce que... Ah ! Coup de pied ! Coup de pied ! Mais j'ai pas réussi ! Mais je l'ai fait je vous jure ! En fait faut faire le coup de pied mais sans viser. Du coup bah oui... Voilà. Messieurs je suis dit à pompe. Pfff... Alors... Cette cellule là... Voilà va s'ouvrir j'allais... 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 C'est évident en même temps. Il est où ? Ils ont une capaci... Ah ! Une capacité à disparaître là comme ça. Allez hop ! Bon... Oui. En fait il y a beaucoup de zones dans ce jeu que je crains finalement. Je m'en rends compte. Allez tiens ! Et tiens ! Et voilà ! Costaud le cafard ! Ouais parce que là on peut dire que c'était à bout portant hein quand même. Et le truc c'est manger 4 balles de fusil à pompe. On me foutre la paix là quand même ? Je pense que j'arrive vers la fin. On va prendre cette zone. Ha 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 ! Non ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es là ! Ah ! Ah ! Ah mais je le vois pas ! Il y a de l'eau partout ça ! Là voilà ! Ouh punaise ! Ok. Euh... Allez. Non je stresse pas ! Pas du tout ! Ah ! Les munitions fusil à pompe c'est gentil. On verra si c'est utile. Je suis peut-être le oui. Bah... Ça m'en fait que 3 c'est pas ouf mais... Contre ces bestioles là je me vois pas euh... Je me vois pas les affronter comme ça avec le petit flingue. Pourtant c'est assez redoutable ces saletés. Il y a un bruit là je sais pas trop ce que c'est. Ouais ça a l'air très cool ça. Voilà. Et du coup je crois qu'on est débarrassé... Euh... Les bestioles. Oh mon dieu ! On dirait Dark Souls. Il y a exactement ça dans Dark Souls. Euh... Allez du bleu belour. Y'a quoi en bas ? Y'a un fond... Abyssal ! J'ai peur. Ok. C'est deuil hein bien sûr. Mais il fait toujours les petits plafonds. Oh là ! Ah reviens là ! Hum ! Ah oui ! Mais j'sais pas s'il me reste des grenades là. Ouais ! C'est pas mal, hein. En fait, il me semble que le rouge, là, pouvait s'enfuir. Mal, 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 mal. Hop là ! Ouais, je crois qu'il y en avait... Non ? Il y en a pas derrière moi ? Ah tiens. Ah non, c'est le marchand ! Ah, il est là. Euh... Et oui, je crois qu'il aurait pu s'enfuir. Mais je suis en fait, je suis pas sûr, puisque vu qu'il a... Pépé la gueule, lui. Vu qu'il a un objet... En fait, ils ont tous des objets. J'aimerais bien les récupérer avant que ça disparaisse, tout ça. Je viens d'y penser, mais... J'ai rien déverrouillé, moi ! J'ai rien déverrouillé. Euh... Bon, laisse-moi récupérer de l'espinelle. Non, mais fou ! Allez ! Dégage ! Tant de bouc ! Hop, hop ! Ah ! Ah, a disparu ! Bon, bah c'est pas grave, j'en ai récupéré pas mal. Euh... Go ahead, Lord, go ahead ! Ah ! Euh... Euh... Evidemment ! Bon, qu'est-ce que tu tiens sur toi ? C'est un trésor ou euh... C'est un truc qui va me servir pour avancer. Pendantif des Illuminados. Euh... Donc, d'accord. Ah, ils ont installé un espèce d'hôtel dégueulasse, entre-temps. Ils ont eu le temps, les mecs. Ah bah c'est oui, hein ! On est revenu vraiment à la salle qu'on connaît. Déjà, avec euh... Avec euh... Le loisir du marchand, là. Et par contre, là, ça s'est fermé. Parce que là, il y avait un passage où Hachelet s'est engouffré. D'ailleurs, Léon et Hachelet se sont engouffrés. Ok. J'ai trouvé un pendentif. Et il y a des échelles qui ont poussé, elles étaient pas là avant. Ils portent bien leur nom. Les Illuminés. Et puis ça fait secte, quoi. Ouvrir. Je peux passer par là ? Pas passer par là. J'ai vu qu'il y avait un trésor. Eh oui, mais... On va prendre ça, hein. De toute façon, j'ai pas d'autre choix d'armes. Hop. Illuminés dans le sens Fada. Oui, oui, j'entendais bien. Euh, toi là-bas. Je m'intéresse éventuellement, monsieur le marchand. Je peux passer par là ou pas ? Non. Pas passer par là. Il va m'obliger à grappailluter sur les suspensions. Hop. Et je peux ouvrir. Ah oui. Oui. Voilà. Ah ! Et j'ai un petit trésor. Qui c'est ? Encore ? Ah bah oui. Je l'avais dit, masque élégant. Donc oui, j'en ai déjà un. Euh... Et j'ai d'ailleurs déjà... Un... Voilà, une gemme. Pour le combiner. Il fait que... J'ai pour l'instant... Deux masques. Complètement identiques. Avec chacun une gemme pour... Parce que j'ai dû... J'ai dû passer à côté de... Je m'attendais pas à ce qu'il saute. J'ai dû passer à côté de... De... Des autres gemmes, hein. Probablement, je ne sais pas. Ah mais là, il y a une clé. Ah mais... Mais c'est quoi la bonne porte, alors ? Welcome ! Welcome ! Euh... Je peux te vendre des trucs ou pas ? Eh bah déjà, attends. Vas-y, euh... Prends-moi le TMP. Euh... Je vais garder... Quelques yeux verts, on sait jamais. Oui, je le garde. Il y a 20 000 quand même de... De Spinel, hein. Et Pendantif, il est là. Je sais pas trop, je vais le garder pour le moment. Je sais pas si... S'il y a moyen de l'upgrader un peu. Euh... Ouais, je sais pas où aller. Parce que là, il y a une porte à côté du marchand. Et il y a une porte ici aussi. Quel homme ! Il s'est sauté sur les suspensions incroyables. Là, c'est quoi ? Ah mais quel poulet ! Bah oui, bien sûr ! C'est la porte par laquelle je suis arrivé ! Ok. Donc je sais où aller. Mine de rien, l'ambiance sonore est top aussi. Je la trouve plus discrète... Euh... Que sur d'anciens... Enfin, les précédents épisodes. Mais c'est peut-être aussi parce que le... Le style de jeu a changé. C'est vrai que le mec il dit Subway... Il a faim ! Subway... Subway... Un petit BMT italien là. Combiné ! Hop ! Combiné ! Voilà ! Je vais pas la prendre tout de suite. Je vais attendre de me faire toucher avant. C'est quoi ça ? UnếpSir. Un silence... Le même groupese. Unếp. Un Since... Un XV tenhoen людей... Mes mots du Gouverneur ! Depuis de longues années, les Salazars dirigent ce château, cependant, il existe des zones d'ombre dans le passé de ma famille. Il y avait longtemps, un groupe religieux s'était établi dans cette région, il s'agissait des Illuminados. Le premier gouverneur du château leur a retiré leurs droits et privilèges. Je suis fidèle à cette religion et je suis également le huitième gouverneur du château. J'estime qu'il est de mon devoir d'expier ce péché. La meilleure façon de le faire est de rendre ses pouvoirs aux Illuminados. Comme je le pensais, il a fallu un peu de temps, mais nous avons réussi à réanimer les Plagas qui étaient endormis. Cette réussite me rapproche encore plus du retour des Illuminados. Ça change, on a de... D'accord. La gravure derrière est intéressante. Des chevaliers qui... À service des villageois, je dirais. Il y a eu une bannière. Ouais. J'ai libéré les Plagas des profondeurs de ce château et je les ai donnés à Lord Sadler. Non seulement pour expier les péchés de mes aïeux, mais aussi parce que j'étais certain que le Lord en ferait bon usage pour sauver le monde. D'accord. Donc ouais, c'est ça. En fait, il y a des mines. On va y aller d'ailleurs. C'est pas un gros spoil. Et en fait, le Plagas a réellement été trouvé là-dedans, réveillé. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel en fait, qui n'a même pas été modifié apparemment pour être injecté à l'homme. Sauver ceux qui ont péché en utilisant les pouvoirs des Plagas et laver leurs âmes pour créer un monde sans péché. C'est écrit. Alors les Ganados, c'est les mecs infectés. Et une fois que le Lord aura donné naissance au monde qu'il a imaginé, les péchés des Salazar, ma famille, seront expiés. Là, lui aussi, tout se passe bien dans sa tête. Enfin, visiblement, il a un retard de croissance, donc ça passe. Là, il y a un tableau de la nonne. Ah, il y a un tableau de la nonne, là. Alors... Ah, il y a un tableau de la nonne. Bon. Ah, putain. C'est bon ? Ah, mais il y a des... Des tonneaux. Ah, punaise ! J'ai pas réussi à l'avoir. Peut-être là, il va falloir lui courir après. Ah, mais lui, il a une tête de... Tête d'enfer, là. Repasse par là, mec. Genre, voir un popper devant ma tronche, là. J'ai rien compris. Ils vont tous me rejoindre, là, ça y est. Ah, mais il y en a un, là. Regardez sa tête et tout. Ils ont des yeux vraiment de malade, quoi. C'est vrai que... Mais, mec, m'a trop surpris, lui. C'est vrai que les illuminés, c'est... Complètement ça. Je vis tellement bien. Mais bon, moi, je vais sortir de... Hein ? C'est mon trou, là. Mais c'est un peu... En vrai, c'est un peu angoissant. Tu les entends et tout. Ils sont flippants, déjà, par nature, parce que... Ils ont leur espèce d'incantation, là. Ils disent tout le temps. Ah, ça, c'est cool. Et puis, tu sais qu'ils sont dans le coin. On va dire ça, normalement, c'est qu'ils vont vous. Ah, bah ouais, il y en a un, là. Non, je suis allé, moi, pour les rejoindre, là. Alors, apparemment, ils disent cérébrous et pas cette voix. Ah, j'entendais cette voix. Peut-être parce que je... Peut-être parce que je suis en manque. Ça ferait longtemps que j'en ai pas mangé et... Du coup, j'entends ce que mon cœur veut entendre. J'ai l'impression que c'est un peu bloqué, les mecs, là. Euh... Ouais. Bah, restez bloqués, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mais j'ai peur qu'ils se décoincent, en fait, et qu'ils finissent par me rejoindre et arriver par derrière moi, quoi. Ils sont surtout weird. D'accord. Du coup, il y a le rouge, là, qui m'intéresse, qui se cache avec eux. J'ai une grenade, là, sur moi. Hum. Je pense qu'il y en a au moins deux. Trois, donc, cachés derrière cette porte. Ah, mais attends. Ouais. Pourquoi pas. Attention. Ah non, mais ils veulent pas. Ah, d'accord. Ok, je peux pas... Je peux sauter en contre-barre. Ouais, mais... Ça va être marrant, ça. Dès que je vais sauter, lui, il va ouvrir la porte. En fait, ils sont pas bloqués, comme je le pensais. C'est fait extraire. Voilà. Et ils se cassent. Et du coup, il y a ses potes qui vont... qui vont faire leur vie, aussi. Oh, oh, oh. Et donc, il va falloir courir après. Après l'autre, avec sa tête sur la gueule, là. C'est à cornes. Oh, punaise. Oui, la salle des boyards. Mais regardez. Mais dès qu'il me voit, le mec, il fuit. Fais de lâche. Ah, mais... Qui fait molle, 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 molle ? Oh, putain, il va me saouler. Il va me saouler. En fait, je... J'aurais bien envie de le rejoindre, là, en bas. Il ne s'attendra tellement pas à ce que je le contourne. Ah, ah. Bonjour ! Il était là. Ah ! Ça m'a trouvé. Ah, putain, mais le temps que j'aligne mon tir. Ah, 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 ah ! Il m'a eu. Je suis sexé. Ok, on va se saunir. On va se calmer, monsieur. Putain, tu sors d'où ? Mais, mais quoi ? Mais c'est une blague ! Mais, t'as plus de tête, mec ! C'est pas très dangereux, juste avec tes mains. Ah, non, non, mais non, mais... Quoi ? Coucou ? Ok. Ok ! Bah, si tu veux, remarque qu'il est peut-être plus... Au moins, il est insaisissable, là. Voilà. Ça y est ? Il s'est stoppé ? Bah, c'est très bien ! Ça me plaît. Moelle, moelle, moelle. Peut-être que de Satan, il va se calmer. Mais ça va, il est bien calme, là. Mais, dodo. Alors, prendre la clé de la galerie. Rien d'autre à récup, là. D'ailleurs, je n'ai pas regardé s'il y avait des trésors. Dans une salle comme ça, aussi luxueuse. Pire, Léon, hein. Tu prends la suspension, tu l'emmènes à la maison. Le bon coin, comme d'habitude. Et voilà. Ok. Le mec est sorti avec une Gatling, s'il te plaît. C'est le truc, il fait tellement... Enfin, tranche radicalement... Oui, je sais que c'est fermé. Tranche radicalement avec ce que tu as vu des décors jusque-là, tu sais. Un truc un peu luxueux, une ambiance un peu luxe, d'horreur, tout ça. Et t'as une Gatling. Alors, tiens. Est-ce que ce serait une référence à un précédent Resident Evil, ça ? Et surtout au premier. Hein, qui avait un oeil dans la tête du... C'était un cerf, je crois, aussi, dans le premier Resident Evil. Trop possible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai des tableaux qui sont méga joyeux. J'ai un mec qui va bientôt se faire couéquer. Des gens crucifiés, on dirait. Il est épandu. Le sacrifice de 6 vies apportera une nouvelle lumière. Bah... Ah, il faut qu'il soit... Il faut que j'en ait 6. Voilà. C'est bon. Ok. Putain. Les énigmes à la Resident Evil, c'est incroyable, en vrai. Ah. Attention. Moi, j'aurais dit qu'il avait 8 ans avec un gros problème de peau, quand même. Bah ça, je matais la gueule de ces gardes du corps. Très joli mandibule, hein. J'ai... Absolument contrôle. Je ne me donne vraiment pas de mal. Rain ou shine, tu vas descendre. Ok. Mignon. Euh... Il me reste des cartouches. Ouais... Ça va, c'est que des mecs avec des peaux. Ah mais ils peuvent les lancer, leur peau ? Ils vont se calmer. Ok. 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 Tu fais pas trop peur parce que... Pas de faux. Ok. Il y a eu un peu plus, quand même. What ? Ah, putain ! Il y a un lance-roquette ! Il y a un lance-roquette ! Tout va bien ! Il y a eu un lance-roquette ! Il y a eu un lance-roquette ! Il y a eu un lance-roquette ! Ok. Euh... Et euh... Je suis plutôt à l'abri. Je sais pas où sont les lances-roquettes, mais... Attends ! Attends ! Attends ! Bouge pas, toi, là-haut ! Bim ! Parfait ! Ouh ! Ça, c'était... Ça, c'était un bon petit coup ! Bien joué ! Je suis fier de moi, bordel ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais juste être derrière moi ! Ah ! Mais oui ! Bouh ! C'est quoi, ça ? On baissait un fusil ? Ouais ! Ah, punaise ! Mais j'avais récupéré ma vie ! Euh... Je m'ai obligé à rebrouter une herbe, là ! Bon attends ! Pff... Ouais mais alors... Hop ! Ou! Aou! Aouch ! Oh mais il m'a touché, à travers ! Petite funk, lui ! Pas de problema... Alors... Ils sont nombreux quand même ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et ca va ! Mais... 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 Et je vais me faire scroocher, là ! Tout avec les lance-roquettes, ils sont où ? Ils sont peut-être plus là, ils ont peut-être tiré leur coup. Ils ont tiré leur coup. Ils sont partis. Alors, euh... Mais ils se cassent ! Mais putain de... Ah ! Putain de lâche ! Eh ! Putain, il y a les suspensions là-haut que je pourrais leur exploser à la gueule, mais... Ils ne veulent pas se fixer, là, dans un endroit ? Attends, là, il y en a un. Donc il y a peut-être moyen que je le touche, celui-là. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Waouh. Mais, mais, mais quoi ? Mais il essaye de se casser malgré le fait qu'il est un insecte ? Quoi ? Dégage la mouche. Bon, je devrais être à peu près tranquille. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ils étaient où, les mecs ? Ils étaient là, hein, avec les lance-roquettes. Ils sont sortis de ce cadre. Voilà. C'est bon ? C'est fini ? Bon, alors là, j'ai... Oh là là. J'ai tellement de soins utilisés. Hop. Après, oui, c'est fait exprès, parce qu'ils ne me donnent pas autant d'herbes rouges que de vert. C'est quoi, ça ? Ah, une herbe jaune ? D'accord, j'aurais pu passer par là. Il y avait des petits accès. Moi, je viens d'ici, hein. Ouais. Alors, on va fouiller... Bien gentiment la zone. En fait, qu'est-ce que... Enfin, pourquoi je les ai affrontés ? C'est-à-dire, je n'ai pas eu de clés ou de choses comme ça. En récompense qui... Qui m'aurait aidé à progresser. Donc, dès le départ, j'aurais peut-être pu me barrer, je ne sais pas. Il y a des balles, là. Pour quelqu'un qui a Kedili dans son nom, tu n'es pas très doux pour les tirer à la tête. C'est très drôle. Mais je t'emmerde quand même. Alors, ah, il y a un interrupteur. Ouais. Ah, ah, putain ! Putain, eux, eux, ils sont très... Ah ! Ils sont très bons pour les headshots. Ah, mais d'accord, ok. En fait, ils... Ils balancent une roquette, ils se cassent, quoi. Mais ça ne se fait pas. Mais non ! Mais, mais, mais putain, elle est où ? Mais je voulais que tu sautes de l'autre côté. Quoi ? Ce n'est pas ça qu'on va faire ? Sauter. Bah, ok. Il y a peut-être un autre bouton. Pour activer un pont. Et, du coup, ces... Ces deux glands vont ressortir de leur cachette. Pas ici. Oh, il y a un bouton. Bah, là. Ah, bah, c'est ça. Ah, non, mais oui, ils vont ressortir. Oh, putain. Ah, putain ! Ah putain de merde, bon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Est-ce que c'est les mecs qui sont derrière le cadre, enfin le tableau là-bas ou pas, c'est les mêmes ? Tu veux aller au milieu, ils vont sortir, ils vont m'aligner, tu vas voir. Bonjour. Prendre. Prendre. Moi je dis, je prends vite le truc. Demi-tour. Ah non. C'est un morceau de... Et hop, me casse ! Un morceau de la chimère là. Euh... Alors. Là il y a cette porte. J'ai une ouverte une autre non ? Ah non, ce qui s'est ouvert c'est la porte pour revenir en arrière, c'est ça ? Pas très utile d'y aller. Ah ! Petite sauvegarde, bah voilà on s'est arrêtés là, on est bien ! Ouiiii. On est quoi, on est où là ? D'accord, on revient vers les décors un peu extérieurs, ça va, c'est bien, j'ai besoin d'un peu d'air frais là. Bon, ok. C'est stressant, en fait, je me rends compte que c'est un Resident Evil, je sais pourquoi je l'ai apprécié à l'époque, tellement cool parce que le rythme se freine jamais, et malgré ça il arrive à trouver une certaine variété dans l'action. C'est pas répétitif du tout, tu évolues en faisant plein de trucs, et en tuant plein de gens, et du coup je m'ennuie pas du tout. Et, bon, t'as tes petits moments de stress quand même, hein, c'est bien dosé tout ça, y'en a beaucoup là, ça s'enchaîne quand même, hein, j'ai pris cher là aujourd'hui. Euh, et ouais, je sais pourquoi je l'aime bien ce jeu, en vrai, c'est, je sais pas si Resident Evil 4 c'est mon Resident Evil préféré, mais c'est un Resident Evil coup de cœur, je sais qu'à l'époque où je l'ai découvert, je me suis dit, oh mon dieu, il est incroyable. Même dans sa durée de vie je le trouve, euh, excellemment bien dosé, même peut-être un peu trop long peut-être, hein, c'est possible, vous me direz ça. Euh, et oui, euh, il a, il a quelque chose, norme préféré ça restera toujours le 3, mais, voilà, le contexte némésiste et tout ça, et le 4 j'aime beaucoup, et puis le 4 j'aime beaucoup parce que aussi c'était, euh, à cette période-là, aujourd'hui des TPS on en a partout. Ah non, je peux jouer à Gears of War, je peux jouer à Unchart, y'a pas de, voilà, c'est pas de l'horreur, hein, il y a des TPS d'horreur, euh, mais à cette époque-là, si tu voulais jouer à un bon TPS, et bah t'avais, euh, que ce représentant-là, hein, il me parlait pas de Quick Kill Switch, et les autres trucs dont il se serait inspiré et qui n'ont rien à voir, finalement, euh, voilà, c'est-à-dire les Resident Evil 4, et, euh, voilà, place importante dans mon cœur. Bref, tes bisous, merci de m'avoir suivi, et puis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir, et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon utip, le lien est en description. Merci, et à bientôt pour d'autres vidéos.